salut tout le monde c'est max blade j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je veux dire même une nouvelle série une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne je vais vous expliquer déjà dans cette vidéo à quoi ça consiste et puis on ira voir le premier petit tuto qui sera des tutos très simples faciles à comprendre pour des personnes j'espère qui voilà ont très peu de connaissances et bien que ce soit clair et puis on sait jamais même quelqu'un qui cherche et bien un petit tuto en particulier ça se trouve le trouvera dans cette petite série à un moment donné avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude je vous invite à bombarder les petits pouces bleus très important pour le référencement de la vidéo de la chaîne n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la petite cloche de notifs qui vous met au courant dès que je pars en live dès que je m'enligne une nouvelle vidéo et vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description du coup cette nouvelle petite série de vidéos qu'on va appeler les petits tutos de max blade vont être très simples ça va parler aussi bien des petits tutos de la chaîne youtube de la chaîne twitch du discord des réseaux sociaux tout ce qui fait en sorte un petit peu et bien que vous pouvez avoir des réseaux sympathiques que vous pouvez développer un petit peu votre chaîne donner envie de développer votre chaîne alors certes j'ai une petite communauté mais et bien il ya des astuces qu'au fur et à mesure on récupère à droite à gauche et le but est bien c'est tout simplement de de donner des explications claires à quelqu'un qui se lancerait sur youtube ou sur twitch à quelqu'un et bien qui chercherait voilà dans les prochains épisodes dur à comment je fais mon petit mon petit overlay de discord quand on est en vocal en mode agent agent spéciaux etc tous ces petites choses là et bien c'est ce qu'on va faire dans cette série de vidéos donc on va parler un petit peu de tout ce sera pas des épisodes réguliers ce sera pas tous les lundis tous les mardi deux fois par semaine ce sera voilà un petit peu par ci un petit peu par là quand tu auras un petit creux j'en ferai quand il n'aura pas il peut se passer une semaine sans tuto sans problème on est sur une chaîne multi gaming à la base mais comme le dit ma bannière c'est aussi un multivers et c'est un des univers que j'aime bien l'entraide entre personnes essayez de voilà d'apporter un petit truc en plus le premier tuto on va tout simplement parler rapidement et bien des chaînes youtube je vais vous montrer selon moi selon voilà ce que j'ai été regarder selon les petites choses que j'ai pu récupérer à droite à gauche ce qui donne envie d'aller voir une chaîne youtube ou pas du tout alors après il ya tout ce qui est question de référencement question également de visibilité et on va pas se mentir quand vous avez une petite chaîne où vous n'êtes pas poussé par des plus grands vous évoluez très doucement il faut pas se dire déjà que youtube va vous rendre riche ça c'est une bêtise mais il faut le faire par envie par plaisir et par surtout envie de partager les choses si ça ça se fait et bien que vous ayez quand vous faites un live un viewer 15 du versant du vers vous serez content si vous faites une vidéo par envie par plaisir vous serez content même si elle fonctionne pas alors que si vous êtes là pour certaines choses ça ne marchera pas ce que je vais faire c'est que je vais vous afficher déjà bas le la capture d'écran avec ma chaîne youtube je vais pas montrer les chaînes des autres des chaînes de gens que je ne connais pas ou qui pour moi ne sont pas bonnes dans le sens où aucun intérêt d'aller dénigrer une chaîne ou une autre ce n'est pas le but de cette vidéo non plus là on va regarder tout simplement comment avoir une chaîne qui donne envie selon moi et voilà j'étais regarder aussi à droite à gauche j'étais prendre un petit peu les choses et je vais même vous expliquer un petit peu plus bas ce que j'ai fait et ce qui du coup conforte mon idée donc là vous voyez j'ai une très très belle bannière je rappelle que la bannière elle est fait par mon ami phénom qui est une personne de talent un peintre exceptionnel mais qui fait également et bien tout ce qui est produit comme ça tout ce qui est bannière logo le logo est également de phénom et vous pouvez le rejoindre sur le discorde si vous voulez qu'il travaille dessus il pourrait le faire donc après c'est un travail on va pas retirer cette notion là mais du coup voilà il a du talent donc si vous ne l'avez pas ce qui est mon cas je ne sais pas dessiner je ne suis pas doué là dedans j'ai préféré les faire faire et mon ami phénom me les a fait c'est juste magnifique c'est franchement voilà la bannière le logo c'est très très beau donc déjà quelque chose de clair en bannière pas de bannière flou pas de bannière qui n'a absolument rien à voir avec votre chaîne youtube si par exemple vous faites du fortnite on va prendre un jeu qui est qui est à la mode au moment où je tourne cette vidéo si vous faites beaucoup 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 de fortnite n'allez pas mettre une bannière avec un mario si votre chaîne c'est je vais dire une bêtise mais jean paul fortnite n'allez pas mettre en bannière un mario un senseïa un link comme moi j'ai pu le faire etc pourquoi moi il ya différents éléments là vous voyez il ya mis du bélier de senseïa ici on a du dragon ball là on a link de la c'est la saga zelda ici on a mes lieux d'as et bien tout simplement de cette ds cette ds qui est un des jeux principales sur ma chaîne une petite manette un univers un petit peu psychédélique et trois mots qui ont été mis déjà il ya longtemps à l'époque où c'est un autre copain qui m'avait fait mais tout ce qui est vidéo de lancement vidéo de fin etc et du coup l'ami whisker m'avait demandé trois mots pour définir ma chaîne c'est un petit peu l'idée que j'ai gardé aussi de base les trois axes de ma chaîne donc moi c'est simple c'est multi gaming vous allez voir ma chaîne multi gaming fun parce que je suis pas là pour me prendre la tête je suis là vraiment pour partager pour rigoler pour essayer de vous amener un petit peu de bonheur un petit peu de fun aussi dans votre vie et quand on fait des live dès l'instant de partage et multivers et bien vous le savez comme je l'expliquais multivers non seulement dans le jeu vidéo mais également sur la chaîne ça c'est la première chose importante une bannière claire qui va donner un petit peu l'identité de votre chaîne et c'est assez important un logo en lien également alors moi c'est mon logo de chaîne mon logo youtube et qui également sur tous mes réseaux n'allez pas mettre une photo chien si votre chaîne youtube et sur les jeux vidéo aucun intérêt par exemple ça c'est la première chose ici j'ai maintenant des liens cliquables ça je l'ai fait il ya très peu de temps je ne savais pas avant j'ai mis des liens cliquables si par exemple j'appuie sur le twitter ça vous envoie directement sur mon twitter et vous voyez il y a un lien avec mon twitter mon youtube etc vous avez la bannière vous avez mon logo donc vous allez sur twitter vous savez que la chaîne youtube et le twitter est relié si on met le facebook que j'utilise bien moins certes mais également il est là on va lancer le facebook et vous voyez encore une fois tout est lié on a le facebook le twitter tout est lié à la chaîne youtube assez important sur la page d'accueil donc moi j'ai mis mes abonnés vous pouvez ne pas les mettre moi je trouve ça assez important de les mettre voilà j'ai 1,78 cas d'abonnés merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me suivent depuis le début ou même récemment parce que la chaîne elle évolue petit à petit et c'est assez important j'ai mis une vidéo en amorce de chaîne c'est à dire que c'est la vidéo qui est le plus partagé alors je la change très régulièrement je vois pas mal de personnes dont des poteaux à moins qui ont des vidéos qui datent d'il ya six mois un an deux ans qui sont peut-être plus représentatif de ce qu'ils font pour ma part je change cette vidéo là assez régulièrement histoire d'amener un petit coup de fraîcheur ensuite j'ai mis les vidéos en ligne visible donc c'est tout simplement les dernières vidéos que j'ai fait donc là vous voyez un voilà on a du bad batch on a le un jour un jeu qui est un concept que j'ai on a la même on a un petit peu tout ça et derrière les vidéos populaires je les ai mis les vidéos populaires c'est tout simplement les vidéos qui ont le mieux marché alors ça c'est moi qui l'aimis c'était pas spécialement une bonne chose par exemple on voit un tuto docane battle qui est fait il ya un an je sais qu'à l'heure actuelle il ne marche plus ce tuto donc voilà ça donne de la visibilité à cette vidéo là c'est une vidéo qui a de la vue et très prochainement elle va être même retiré de la visibilité puisque voilà le fameux serveur 100% n'existe plus sur docane battle et à l'heure actuelle je ne fais plus de docane battle derrière vous avez une vidéo bien plus récente qui a été fait au lancement de my hero academia strongest hero avec tous les problèmes qu'il ya eu sur le jeu puisqu'il fallait le faire à ce moment là et puis derrière on a différentes choses vous voyez que c'est assez ouvert puisque ma chaîne est multi gaming donc je suis assez content en fait de la popularité c'est à dire que on a un petit panel de tout derrière je vous ai mis les chaînes à regarder donc il ya les chaînes des copains des chaînes que je regarde très régulièrement aussi les chaînes que je suis pour plein plein de choses donc mac par exemple qui est mon poteau avec qui je suis beaucoup sur les live sur en dehors on est vraiment sur des projets ensemble derrière j'ai mis akuma games akuma games c'est un streamer qui fait beaucoup beaucoup de choses que je connais rapidement comme ça on a on a échangé deux trois messages il est passé sur ma chaîne je suis passé sur la sienne et akuma il fait un projet très très bien qui est justement l'analyse des chaînes youtube donc il est plus en visibilité que moi il a déjà six cas d'abonnés par exemple et il analyse les choses il analyse vos chaînes un petit peu donc rien ne vous empêche d'y passer un c'est un de ces jours et de vous faire analyser ou par rapport à vos miniatures par rapport à tout ça les miniatures sont aussi importantes ça on va y revenir mon pxpérience tout simplement par rapport à senseïa week ning c'était le pionnier le papa comme on dit de senseïa il est là c'est mag furieux pharaon des copains guillaume également mic gt geek forever bazar du geek ça c'est des copains streamer dans le même univers que moi mais qu'ils sont tous géniaux qui apportent tous leurs petites pattes particulières leurs petites touches personnelles et ils font plein d'autres choses et derrière on a du du side mall du absolu puisque là c'est sur l'univers star wars un univers que j'aime beaucoup et leurs chaînes sont assez pointues assez précises voilà j'ai mis quelques chaînes que je vous conseille d'aller regarder il faut pas hésiter on va revenir rapidement sur les miniatures alors chacun a un petit peu sa patte sur les miniatures les miniatures elles doivent être très claires moi j'ai une patte assez particulière sur mes miniatures c'est à dire que peu importe le jeu la base est la même vous le voyez j'ai toujours mon pseudo en haut j'ai toujours en bas le titre de la vidéo et je reste assez sobre en fait sur les miniatures j'essaye de pas les faire trop trop chargé à part justement celle du tuto qui était une miniature au tout début de ma chaîne vous voyez l'écriture elle était multicolore elle est un petit peu comme il faut pas toutes les autres je les ai un petit peu mis sur le même modèle donc il ya de l'évolution on le voit les les vidéos plus vieilles sont pas très sur le même format c'est des formats qui ont évolué au fur et à mesure du temps pourra aboutir en fait à une vidéo qui reste sur le même format c'est à dire je mets toujours mon pseudo en haut peu importe le jeu ils ont certes une écriture différente puisque j'essaye de caler l'écriture sur le style de vidéo comme là par exemple on est sur les couleurs senseïa avec une écriture senseïa et là on va être sur les couleurs seven daily sins avec l'écriture seven daily sins ça c'est mon côté à moi mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez mettre tout de la même couleur le truc à faire c'est vraiment laisser une patte commune je pense à vos miniatures et derrière les faire sobre les faire assez simple et ne pas aller chercher trop compliqué ne pas aller chercher plein de choses derrière il ya plein d'autres miniatures que l'on peut retravailler refaire autrement et voilà on sait pas pour autant que les miniatures sont les meilleures chez moi que chez d'autres moi c'est comment ça comment je les vois comment je les perçois donc je les fais assez simple toujours des fois je rajoute un petit png comme là juste sur un fond des fois c'est un fond déjà créé si on prend celle ci c'est un fond c'est une photo tout simplement sobre elle suffit elle n'a pas besoin de plus le reste serait des fioritures qui n'est pas essentiel derrière si on regarde mon bas les vidéos c'est un petit peu toutes les vidéos dernières qui ont été faites dans l'ordre ça vous pouvez avoir un petit peu de ce qu'il ya donc vous voyez que moi il ya du contenu au fur et à mesure de rien j'ai tout classé en playlist pourquoi parce que quelqu'un qui va vous découvrir il aime bien voir ce que vous faites et puis si par exemple il vient pour du senseïa il n'a pas besoin d'aller regarder vos vidéos no man's sky pour voir du senseïa il a besoin de voir du senseïa alors des fois j'ai des playlists voilà comme db légende il y en a qu'une parce que j'en ai pas fait plus dessus parce que tout simplement il ya eu beaucoup beaucoup de choses mais vous voyez un sur par exemple sur genshin impact j'ai un genshin point box j'ai un genshin review j'ai un genshin tuto et un genshin découverte j'aurais pu tout regrouper en genshin impact et au fur et à mesure c'est ce qu'il faut également que je fasse les jeux que je ne suis plus spécialement les regrouper peut-être en une seule catégorie pour ma part j'aime bien voilà si je veux du genshin tuto je vais aller directement dans la playlist d'une chine tuto sans passer par le genshin point box il ya beaucoup beaucoup de playlists sur ma chaîne même peut-être un peu trop les premières vidéos de ma chaîne je les ai gardés ils sont plus spécialement un jour mais voilà au fur et à mesure on voit l'évolution et je trouve ça assez important de garder aussi l'évolution du début à la fin de la chaîne et de voir j'ai la chance d'avoir aussi un petit onglet communauté donc l'onglet communauté j'essaye d'y être très rapide très souvent d'être actif dessus donc je publie un petit peu tout par exemple là voilà un jeu j'offre une figurine all might eh bien vous avez le poste qui qui est en cours où on peut partager dessus j'essaye de mettre des plannings réguliers j'essaye aussi quand il ya des petits changements de planning de les afficher donc là on est sur une miniature ainsi je clique dessus vous avez la photo au complet mais voilà l'espace communauté vous l'obtiendrez qu'à 1000 abonnés pour ceux qui ne savent pas mais mais une fois que vous l'avez c'est plutôt sympa c'est un très bon outil utiliser souscription alors ça c'est pareil c'est quelque chose que vous n'aurez pas au début c'est quand on peut payer pour vous suivre en plus à avoir des petits abonnements moi c'est disponible donc je l'ai mis les chaînes bon bah voilà c'est des chaînes que je vous ai parlé tout à l'heure vous voyez également d'ici et puis à propos ça c'est aussi quelque chose d'assez important c'est la description de votre chaîne faut que ce soit assez clair pas un gros pavé pourquoi pas des petits émojis histoire de faire un truc sympa vraiment aéré qui décrit votre chaîne assez sympathique et en dessous vous avez les fameux liens que vous pouvez cliquer qui vont faire la même chose que sur la bannière les petits liens cliqués par exemple si j'appuie sur twitter ça va nous rebalancer sur twitter comme tout à l'heure de l'autre côté donc ça c'est assez important voilà comment ma chaîne est organisée et comment je pense qu'une chaîne youtube peut être intéressante à regarder très clair très sobre les choses à droite à gauche une bannière très propre vraiment pas flou en rapport surtout avec votre chaîne avec ce que vous faites tout comme votre logo qui doit être en rapport avec vos choses et essayer et bien d'unifier les choses c'est à dire que j'ai ce logo là ici mais sur mes réseaux j'ai pas deux trois quatre logos séparés les liens cliquables ça coûte rien ça vous pouvez le mettre des débuts et c'est un côté des plus pratiques sur la chaîne youtube voilà en tout cas pour ce petit tuto sur la chaîne youtube qui le premier de cette série j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura également peut-être aider à vous diriger vers quelque chose n'hésitez pas à mettre un petit commentaire le prochain tuto sera sûrement sur du discord peut-être l'utilisation des bottes ou comme je l'ai dit le petit overlay qu'on peut mettre quand on est en vocal et qu'on est en live on ira aussi sur obs on ira sur un petit peu tout ça dans cette nouvelle trame de vidéos et puis j'espère que ce nouveau concept et bien vous plaira sur ce moi je vous laisse là prenez soin de vous à très très vite ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501